Allez bonjour les amis, on se retrouve pour la dernière sortie champignon de l'année. Alors on est en famille ce coup-ci et on est le 19 décembre et on va sûrement faire donc la dernière sortie de l'année. On va essayer de trouver les chanterelles jaunissantes. La chanterelle jaune, c'est Craterellus lutescens. On va peut-être trouver aussi quelques petits pieds de mouton, peut-être un ou deux géotropes, c'est possible aussi. J'en avais trouvé il y a 15 jours, on va voir ça. Allez, je vous retrouve pour les trouvailles. Donc là on est dans un environnement où on a des pins avec du chêne et des châtaigniers, donc c'est un bois mixte. Donc on peut potentiellement avoir des chanterelles en tube, des tricolomes prétentieux, c'est l'habitat idéal pour le tricolome prétentieux et quelques pieds de mouton. On va voir si on en trouve ou pas, on vient d'arriver sur le spot. Malheureusement, sur le premier spot, on n'a pas trouvé de chanterelles ni de pieds de mouton, ni de prétentieux. Par contre, sur ce deuxième spot de forêt de pin un peu fermée avec quelques feuillus, là il y a pas mal de chanterelles jaunissantes. Donc elles sont là, dans la mousse, sous les petites ronces. Donc c'est pour ça qu'après on a les doigts tous griffés. Elles sont superbes. Très jolies. Il y en a des vraiment jolies, un peu partout. Il y en a là, regardez là, il y a un joli tapis. Encore, 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 et puis ça remonte. En fait, il y en a partout, tout le long, à peu près sous chaque pin, on va en trouver. On va se faire un petit panier tranquillou. Alors c'est cool. Aujourd'hui, j'ai de la main d'œuvre. D'habitude, je suis tout seul. Aujourd'hui, j'ai de la main d'œuvre. Ah non, vous n'êtes pas mes esclaves, mais bon. Ah bah écoute, on a trouvé plein ma chérie ? Ah cool. Là, il y en a vraiment pas mal. On a un beau tapis là. Donc pour une fois, ce n'est pas moi qui cueille. Là, viens, mets-toi là, chérie. Et regarde, voilà, tu en auras plein de vent dans l'herbe. Et regarde devant, il y en a encore plein là. Pour une fois, moi, je me pose et je regarde. C'est vachement appréciable. Alors j'ai mes manutentionnaires qui travaillent bien. Ça y est, ils commencent à remplir les paniers. Là, mon Pyro, il a trouvé des super belles, bien grosses. Fais-moi voir un peu. Elles sont superbes. Et là, on est dans la mousse, bien cachées dans la mousse. Là, on retrouve vraiment des magnifiques spécimens. Elles sont bien matures. Ah ouais, ça commence bien ? Ouais. Il y a vraiment des jolies, des grosses. Ah, superbe. T'as vu les grosses, regarde ma chérie là ? Regarde celle-là. Ouais. Ah, t'as vu ça ? Trop cool. Trop cool. Tu me l'as piquée ? Oui. Oui. D'accord. Regardez ça, si c'est pas joli. Là, il y en a partout. Déjà, rien que dans derrière toi, il y a déjà une poignée. Ah ouais, il y en a de partout. Elles sont vraiment grosses. Elles sont vraiment belles. Mais oui ma chérie, on t'en laisse. Regardez les enfants, je vais vous faire voir la différence et qu'il faut connaître entre la chanterelle jaunissante, donc quand elles sont petites comme ça, et la léotilubrique. Donc là, je vais essayer de vous faire voir les deux spécimens. Et on les trouve juste à côté les uns des autres. Il faut faire très attention. Donc regardez la différence. Donc là, elle est un peu plus claire, là, léotilubrique. D'accord ? Elle est un petit peu plus claire. Ah bah, c'est tombé. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, parce que les chanterelles, il peut y en avoir des plus claires. Ce qu'il faut arriver à regarder, c'est comment est le champignon. Donc on voit que la chanterelle dessous, elle a des plis. Vous voyez, ça fait des petites stris, des petits trucs. Vous savez ce que là, léotilubrique ? Comment elle est ? Bah là, c'est du gluant. Elle est gluante, exactement. Elle est visqueuse. Il n'y a pas de pli. Elle est un petit peu visqueuse. Vous voyez, elle n'a pas de pli dessous. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord ? Parce que la couleur, on peut les retrouver de la même couleur. Ce qu'il va vraiment falloir faire attention, c'est la viscosité. C'est la texture. La texture, exactement. Et en plus, on voit qu'il n'y a pas de pli dessous. Voilà. La différence entre la chanterelle et la léotilubrique, qui est très toxique. Bon bah voilà, une jolie petite cueillette. Trois paniers de chanterelles. Bon, il y a des moitiés de paniers, puis des paniers un peu plus remplis. Mais pour une petite heure et demie dans les bois. On a passé un bon moment en famille à prendre l'air. Et ça, ça n'a pas de prix.